Avis sur la compagnie Wither, donc la jonction, la ligne Paris-Bauvais jusqu'à Batoumi, avec l'idée qu'il y a une navette Batoumi-Tibélissi, la capitale, donc que c'est une alternative, cette ligne, c'est une Paris-Bauvais-Koutaïsi, et c'est pas Batoumi, c'est Koutaïsi, c'est une alternative aux traditionnels vols depuis la France, mais qui ont une escale en Turquie. Nous on a pris ce vol parce qu'il était direct, donc on s'est dit qu'on allait gagner du temps, et que c'était moins cher, parce que c'est Wither, mais Wither, déjà l'eau est payante, il n'y a pas d'eau, tu demandes de l'eau, on ne te donne pas d'eau, on te fait payer de l'eau. Donc moi j'ai bu l'eau qui était dans les toilettes, je me suis servi de ma boîte de tic-tac que je vous ai montrée précédemment comme un gobelet, je la remplissais aux toilettes, mais dans les toilettes il y avait marqué eau non potable, donc je ne sais pas si c'est vrai, si c'est pour penser à la consommation, ou si c'est pour se déresponsabiliser en disant non mais nous on nous a dit qu'elle n'était pas potable, donc vous n'aviez pas la boire en cas de problème. Par exemple au retour on va faire Barcelone, on va faire la capitale, donc directement là où on voulait arriver, Tbilisi on repart de là où on voulait arriver, Tbilisi on va à Barcelone, et ensuite Barcelone-Montpellier en covoiturage, ce qui fait 20-25 euros par personne. Sauf que, alors effectivement il y a une correspondance en Turquie, mais du coup c'est pas beaucoup plus long, parce qu'il y a deux heures je crois entre Tbilisi et Ankara, le premier trajet qui passe très rapidement, ensuite il y a une pause de quelques heures, donc là on est dans l'aéroport à se dégourdir les jambes, et après on a un vol de 4 heures je crois entre Ankara, un peu moins du coup. Alors du coup, en fait en termes de confort c'est beaucoup plus confortable, c'est beaucoup moins fatigant, parce qu'avec Wizz Air on a eu, on est parti le lundi, on a pris un covoiturage, donc le covoiturage, le Montpellier-Bézier, ensuite le Ryanard-Bézier à Beauvais, ensuite la nuitée à Beauvais, plus la bouffe, alors Wizz Air, le vol Wizz Air en proprement parlé, ben on devait partir à 10 heures, on a décollé à 11 heures, donc ça c'était pas cool, en plus, alors je vais vous expliquer un peu plus tard pourquoi on a eu une heure de retard au décollage, a priori. Niveau des places, ben en fait moi je suis à 1m85, 85-90 kilos, je sais pas, et à titre indicatif, le siège devant, il arrivait ici, le siège devant, donc j'étais vraiment obligé, et le problème c'est qu'il y avait des barres comme ça sur le dossier devant moi, donc en fait dès que je me lâchais, dès que je me décontractais au niveau des cuisses, ben ça ça allait pas, j'avais une barre là qui me rentrait dans le genou, et là aussi. Donc j'avais vraiment ça, c'est vraiment pas terrible, et j'avais pas la possibilité de m'allonger, on peut pas faire ça, on peut pas s'allonger dans cette position. Du coup on est resté, en plus du temps de 4 heures de vol, il y a eu une heure d'attente, donc ça fait déjà 5 heures d'avion, et c'est plus fatigant que c'est un plus long vol, vérifié, mais 4 heures je crois que c'est même pas le temps qu'on met pour aller de Ankara, à Barcelone, bon après il y a le trajet Barcelone-Montpellier, qui fait, mais qui est pas non plus très très long je crois, en tout cas qui est beaucoup moins long, et plus confortable que les 4 heures de navette entre l'aéroport de Kuta ici, est la capitale de Bélicie. Comme Ryanair, il essaie de vous vendre de la bouffe super chère, je sais pas s'il y a des jeux, mais il y a des produits accessoires du parfum, le service en lui-même, il n'y a pas de service. Bon ce qui est, Wither du coup, on est parti, on devait partir à 11 heures, on est parti à midi je crois, et au lieu d'arriver à 15 heures, on est arrivé à 16 heures. Et il n'y avait pas de repas, il n'y avait pas de plateau repas prévu dans ce vol, alors que quand même, ce créneau horreur, 11 heures, 15 heures, quand même un petit quelque chose quoi, c'est un peu chiant. Donc tout ça pour dire que c'est pas sûr qu'on ait gagné en, je pense qu'en étant un peu plus vigilant sur les prix des vols, des compagnies normales, des compagnies avec escale en Turquie, je pense qu'on aurait gagné une journée de voyage en fait, parce que là on part très tôt le matin, on part à 4 heures, on a le premier vol qui doit arriver à 6 heures en Turquie, et puis on arrive à Barcelone à 13 heures a priori, co-voiturage à 15 heures, donc tu vois, une seule journée de voyage. Si on rajoute la nuitée de, la nuitée et les frais accessoires, je ne suis pas sûr qu'on ait fait des économies en passant par Wizz Air. Et alors pourquoi une heure de retard ? Ils avaient déjà du retard, ils avaient déjà, à l'heure de décollage, on attendait sur le tarmac de l'aéroport, d'un groupe de 4-6 géorgiens, et les mecs qui commencent à fumer sur le tarmac de l'aéroport, dans la file d'attente, alors que c'était marqué de ne pas fumer partout, et qu'il y a des personnels, dès qu'ils les voient écraser leurs mégots, qui commencent à allumer leurs cigarettes, qui leur disent, don't smoke, don't smoke, qui leur demandent de venir, parce que tous les gars, ils y allaient à reculons, puis ils écrasaient leurs mégots dans leur coin, et puis ils le laissaient soit par terre, ou soit dans leur poche, en attendant que l'autre le tournait. Donc ils ont fait ça, 6-7 fois, en fait c'est un groupe de 6 géorgiens, donc ils se cachaient mutuellement, ça jouait au chat et à la souris, avec le personnel de l'aéroport, qui commencent à en avoir marre. Moi je me disais, j'espère qu'ils vont pas casser des couilles dans l'avion, ils jouaient au chat et à la souris, des vrais gamins. Mais en plus c'est pour des raisons de sécurité qu'on fume pas, on est sur le tarmac de l'aéroport, ils fumaient juste à côté d'une cuve qui avait l'air vide, mais tu sais pas ce qu'elle a contenu dedans, pas besoin d'être un génie pour comprendre pourquoi faut pas fumer. Du groupe des 6, t'en as 2, 1 ou 2, ouais t'en as 2, pendant le vol, qui ont demandé à fumer, pendant le vol. Ils ont monopolisé 3 membres du personnel de bord, il devait y avoir un steward et 3 hôtesses de l'air, dans ce Boeing 737, je sais pas, c'était un Boeing 700 quelque chose, et ils ont monopolisé 2 hôtesses de l'air, et un steward qui leur a refusé, qui leur a dit non. Mais ils ont insisté, insisté, des vrais relous, t'as fallu que les autres passagers haussent le ton. Alors c'est un peu, c'était un peu mon premier contact avec la Géorgie, et ça m'a fait un peu l'impression, comme quand je suis allé en Espagne ou en Italie, enfin les Italiens ont encore moins de bagouts, et ont encore plus de culots que les Espagnols je trouve, bon, de mon expérience, attention, partielle et subjective, mais alors là, ce que j'ai vu, c'était degré encore au-delà, quoi. Alors par contre, Wither, je tiens à dire que l'atterrissage à Kutaï-6 est fait nickel, rien à dire, au-dessus c'est le soleil, vraiment, enfin, tu sais, le moment où les pneus touchent la piste, des fois ça rebondit, c'est un peu violent, alors moi, on m'avait dit, c'est célèbre, l'atterrissage à l'huile ici est célèbre pour être violent, donc là t'es sur une compagnie low cost, qui va sur un aéroport low cost, enfin sur une ligne low cost, donc on m'avait dit, attends-toi au pire, et en fait non, parfait, vraiment parfait. Très peu de turbulence, il y a eu un moment, un petit peu de turbulence, mais très gentil pendant ce... Par contre, le Steward, on avait une heure de retard au décollage, il nous dit qu'on aura 20 minutes de retard à l'atterrissage, voire pas du tout, qu'on arrivera à rattraper. En fait, on a eu une heure de retard à l'atterrissage, pas pourquoi il nous a sorti ça. Je sais que dans certains cas, il y a une partie du retard qui est rattrapable, mais là, c'est pas ce qui s'est passé. Comme je le disais, il y avait des mecs dans l'avion, ils m'ont vraiment donné un premier aspect de la géorgie qui n'est pas flatteur, parce que, tu sais, au moment de l'atterrissage et de l'envol, c'est marqué de partout, t'attaches ta ceinture, t'as deux logos au-dessus de toi, il y a celui ne pas fumer, tous les sièges passagers, il y a marqué ne pas fumer, et il y a un logo qui te dit quand mettre ta ceinture, et quand est-ce que tu peux te détacher. Je ne reviens pas sur les couillons de la lune qui demandent à fumer. Au décollage et en atterrissage, t'as des mecs qui se levaient et ils allaient chercher des trucs dans leur bagage, c'était vraiment n'importe quoi, et alors là, au moment de l'atterrissage, il y en a plein qui n'ont pas attendu, mais la plupart des gens dans l'avion n'ont pas attendu que l'hôtesse dise l'équivalent de voilà, on est bien garé, vous pouvez enlever vos ceintures, il y a un délai, tu sais, entre le moment où t'atterris et le moment où tu peux sortir, il faut que l'avion se présente correctement, il faut que la passerelle arrive, il y a plein de choses à sécuriser d'abord. Bon, t'as plein de géorgiens qui se lèvent, alors la dame, elle a été l'hôtesse deux fois, je pense qu'elle a au moins quatre fois dit veuillez vous asseoir, regagnez votre siège, vous asseoir et fermez votre ceinture, et fermez votre ceinture de sécurité. Pourquoi elle les a fait tous rasseoir, c'est qu'en fait, ils avaient prévenu l'aéroport, et à l'aéroport, il y avait des forces de police qui attendaient les géorgiens qui ont insisté pour fumer pendant le vol. Sous-titrage ST' 501